Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Breath Souls Donc on est là pour parler des personnages romans qui ont été teasés ce matin Donc voilà, on a eu une petite mise à jour sur le jeu, on a eu une petite annonce qui dit qu'ils sont là, qu'ils arrivent Et donc il y a un petit site qui a été fait spécialement pour les personnages romans sur Bleach Breath Souls Donc c'est une collab, bien sûr Donc voilà, on va dire ça ensemble, on va voir les personnages qui ont été annoncés, c'est vraiment énorme Donc 6 mois après la fin de la Grande Guerre, pour la défense du roi spirituel Et bien longtemps avant le tout dernier chapitre du manga Donc là on peut voir Ikone Ikone apparemment est d'une puissance de ouf Apparemment elle a terrassé à lui tout seul des Quincy, des Arankar et des Shinigami Donc perso j'ai pas lu le roman mais ça a l'air très intéressant Donc là vous avez une petite description du roman Voilà vous avez je pense 5 petites pages Vous avez juste à tourner, à appuyer sur la droite pour tourner Donc je vous laisse lire ça vous même, vous avez accès au site sur le jeu Donc juste après avoir vu le teaser, vous pouvez cliquer sur le site Sinon vous allez dans l'annonce et vous pouvez toujours aller sur le site, il n'y a pas de problème Donc on va aller voir en bas le personnage du roman, il y en a 4 qui ont été annoncés Donc on a Tokinada Tsunayashiro Donc lui c'est le chef du clan Tsunayashiro Donc une des 4 familles nobles Donc voilà le tout nouveau chef de la famille Tsunayashiro Une des 4 grandes familles nobles au même rang que la famille Kuchiki Ushioin Il était le mari de Kakyo, l'ami de Kaname Tassen et Etuja à l'Académie de Shinigami Au même moment que Shuntsui Kyoraku Donc voilà c'est un mec de la génération de Kyoraku et de Okitake Donc c'est lui maintenant le chef de la famille Tsunayashiro Donc voilà, commandant en chef des 13 divisions Ouais c'est Kyoraku Il forme Jo avec Ikone mais dans quel but ? Personne ne le sait, Sonzenpacto se nomme Kuten Kyokoku Ok, wow ça a l'air d'être un truc de ouf Sonzenpacto Je sais pas c'est quoi mais ça annonce du lourd Après on a Ikone aussi qui a été annoncé, c'est normal Ils sont en tête d'affiche depuis longtemps Donc Ikone Ubuginu Donc son nom il est un peu chelou à prononcer Un enfant qui est un copain de Tokinada, il est impossible de dire S'il s'agit d'une fille ou d'un garçon uniquement Depuis sa ravissante apparence Malgré cette apparence, il possède une pression spirituelle du niveau d'un capitaine Il est capable de dominer n'importe quel champ de bataille Sonzenpacto se nomme Ikomikido Moe Putain c'est vraiment des noms de Ikone qui font peur quand même Donc hâte de voir le Ikone là Franchement il a l'air péter de ouf Donc les persos vont avoir une histoire dans le jeu par rapport à eux Donc ça c'est vraiment cool Après on a Aura Mishibane Donc Aura Mishibane c'est la chef de l'execution Donc des Fullbringers, la représentante de la Mysterious Sect Execution qui est de plus en plus populaire dans le monde des humains Sur Horde Tokinada elle approche Yukio C'est un Fullbringer mais elle ne possède pas de pouvoir spécifique Rien qu'avec la forme basique du Fullbring L'extraction de l'âme Elle est capable de faire jeu égal avec Kisuke Wow putain de merde Wesh elle a l'air cheatée celle là Elle a l'air cheatée la Aura Mishibane En plus son nom est stylé Un flow intergalactique Donc c'est cool Et après on a Seinosuke Yamada Donc moi je ne savais pas qu'Anataro avait un grand frère Mais il a un putain de flow son grand frère C'est un truc de ouf Donc le grand frère d'Anataro Ancien vice-capitaine de la 4ème division Donc la division de Nohana Si je ne me trompe pas De Nohana ouais Son talent lui a valu d'être recruté par le dispensaire central du quartier de la noblesse Wow putain il doit avoir un grade de ouf lui Intime de Tokinada Il aide celui-ci Tout en apportant également son assistance à Kyuraku Donc je pense que c'est un peu un petit infiltré chez Tokinada Parce que voilà il aide celui-ci Tout en apportant également son assistance à Kyuraku Kyuraku qui est maintenant commandant en chef Donc il est un personnage assez spécial En tout cas il a un flow de ouf Il me fait penser un peu à Byakuya Byakuya Un petit côté Izuru aussi un petit peu Au niveau du visage Donc voilà ça c'est les 4 personnages des frérots Qui ont été annoncés pour le moment Donc quand je dis annoncés Ça veut pas dire que ces personnages là vont sortir Dans la première bannière roman Qui vont sortir les 4 ensemble et tout ça Ça m'étonnerait pas s'ils le font vraiment Mais ça serait un peu bête De mettre les 4 méchants comme ça Parce que voilà eux c'est un peu les méchants Si on met les 4 méchants comme ça dans une bannière C'est un peu chaud Donc voilà à devoir la suite en tout cas N'oubliez pas C'est juste les 4 premiers personnages Qu'ils ont annoncés et qu'ils ont montrés sur le site C'est pas forcément les premiers En tout cas moi j'ai une grosse hype de ouf là Qui commence à remonter Pour Bleach Wrestle C'est avec tous les persos qu'ils ont annoncés là Voilà les persos romans En plus les persos romans Ça touche les espadas Ça touche les Quincy Ça touche plein de personnages Donc c'est super cool En tout cas les frérots J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Allez voir par vous même Vraiment vous avez une petite description au dessus là Vous pouvez lire Et ça va vous apprendre un petit peu plus sur le roman Donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit like les frérots Et donnez moi votre avis en commentaire Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz